... J'ai participé ce matin avec le CAUE à la visite du transformateur à Saint-Nicolas-de-Rodon, en Loire-Atlantique. Donc une démarche très intéressante sur le long terme, sur une bonne quinzaine d'années, sur la gestion et une renaturation, une gestion intéressante d'une friche industrielle, une ancienne usine à bois qui a fermé dans les années 90. C'était une série mais pas que quoi ? Ah oui, non pas que, il y avait beaucoup d'activités, après d'emballages bois pour les exportations des usines Citroën par exemple. Il devait y avoir des séries à transformation au final. Et une association qui pilote la reconversion de ce site avec à la fois une approche très naturelle, une implication de la population locale, une démarche artistique et culturelle. J'ai bien aimé l'esthétique des choses, c'est-à-dire parfois des interventions soit artistiques, soit même la sensibilité à certains aspects du lieu. Et je pense que c'est important de toucher l'esthétique, pour porter le propos, etc. L'animation du site est importante, et moi je serais curieux de voir effectivement les animations, le site vivre. C'est la richesse de l'expérience effectivement, il y a beaucoup d'initiatives on dirait, l'engagement de pas mal de gens, donc ça c'est intéressant pour une pratique assez exemplaire, enfin, sur le plan écologique, sur le plan social, etc. La démarche de pouvoir venir voir le Transformateur ce matin, c'était de trouver un exemple un peu innovant, de lien entre ville et milieu urbain en tout cas, et biodiversité. Quel lien on peut avoir sur la biodiversité en ville, tout en gardant une histoire, un témoignage en tout cas sur le site. On a pu voir que le site avait un passé fort, un passé économique fort. Du coup, c'est comment ça peut être réapproprié ou réinvesti, tout en intégrant d'autres fonctions de gestion des risques. On a parlé d'inondations, gestion des crues. Dans notre commune, on est confronté à pas mal de surfaces de friches qui correspondent à peu près à ce qu'on a vu ce matin. Donc on a vu un bel exemple de potentiel industriel friche qui est réorienté de façon très originale. L'objectif principal, c'est de transformer le site avec le minimum de moyens. Donc on a juste décapé, on a brassé à la pelleteuse, ensemble, on a sorti des blocs quand on est dessus. Brassé, un apport de terreau, tout simple, en surface, pas de terre végétale. Dans les aménagements urbains habituels, on ramène 15 tonnes de terre végétale décomptante en un petit clan. Il n'y a rien du tout. Cette approche-là, un peu globale, permet d'avoir à la fois une approche biodiversité, une approche urbanisme et une approche vie sociale, vie associative et dynamique locale. Je crois que c'était un bon exemple de l'ensemble de ce qu'on pouvait imaginer en termes de reconstruction urbaine. J'espère que ça va durer l'aventure et que ça va porter l'exemple en termes de déclic de fonctionnement par rapport à, et pas seulement de reconquête des sites, mais dans la démarche ordinaire de vie dans l'espace urbain. Merci. Merci.